Un jour, on est allé à la plage, mais avant de toucher le sable mouillé, il a freiné des quatre fers. Je pensais que c'était parce que c'était la première fois et qu'il avait peur. Mais chaque fois qu'on y retourne, c'est pire. Je sens son cœur battre la chamade. Quand les bons chiens tournent mal, leur meilleur ami est César Milan. Aucun chien ne me résiste. Je rééduque les chiens. Je forme les maîtres. Je suis l'homme qui parle aux chiens. Salut mon grand ! Je suis une amoureuse des chiens depuis que je suis toute petite. Quand j'en vois un, je m'arrête, je lui parle. Et c'est encore pire depuis une dizaine d'années. Je ne peux pas m'en empêcher. A tel point que cette femme d'affaires canadienne, après avoir vendu son entreprise, a dédié sa vie au sauvetage d'animaux. En juin 2009, l'association contre la violence faite aux animaux à Edmonton, dans la province d'Alberta, m'a dit que je pouvais l'aider en utilisant mon jet privé pour leur ramener des petits chiens de race de Californie. Ces chiens étaient destinés à être euthanasiés. Malgré l'amour de Jeanne pour les chiens, elle n'en avait jamais eu un à elle. RJ fait partie de ma vie depuis avril 2011. J'ai eu la chance de l'adopter grâce à une association. J'ai tout de suite su que j'allais l'adopter. Ma vie a complètement changé depuis que je l'ai ramené chez moi. Ça va ? RJ est un chien en or. Quand il vous regarde, vous avez l'impression qu'il lit dans vos pensées. Il sait si vous êtes de bonne humeur ou pas. Il me rend heureuse. Mais Jeanne a un mode de vie particulier. Elle réside sur un yacht dans le port de Huntington Beach, ce qui a déclenché une phobie chez RJ que personne n'avait vu venir. Je l'avais depuis une semaine quand il s'est mis à courir sur le ponton. C'était un chiot, il était inconscient du danger, et il est tombé à l'eau. Instinctivement, il s'est mis à battre des pattes, mais il n'a pas compris ce qui lui arrivait. Je l'ai sorti de l'eau et il m'a regardé d'un air de dire, ça ne se reproduira plus. Il est tombé à l'eau encore deux fois. La troisième fois, il a compris. Je vais me contenter de regarder parce que si je fais encore un pas, je tombe. Il écoute les ordres, il joue sur le ponton, mais il n'est plus jamais retourné dans l'eau alors que c'est arrivé il y a un moment. Vas-y, saute ! Allez ! Saute ! Il refuse de sauter du ponton au bateau s'il voit l'eau entre les deux. J'ai essayé d'y remédier plus d'une fois, mais rien n'y fait. Il s'assoit et il attend. Je peux aller sur le bateau pendant deux heures et il restera assis car il a peur de sauter. C'est reparti ! Un jour, on est allé à la plage. Il marchait tranquillement et tout allait bien. Je me suis dit, génial ! Allez, viens ! On se rapprochait de plus en plus, mais quand on a commencé à entendre les vagues, il a freiné des quatre fers. J'ai cru qu'il avait peur car c'était sa première fois. C'était incroyable comme il avait peur. Viens par là ! Allez, ça ne va pas te faire de mal. Depuis, on y retournait, mais à chaque fois, c'est pire. Avant même de toucher le sable humide et d'entendre les vagues, il s'arrête net. Et ce n'est pas parce que j'essaye de le faire nager ou quoi. Ce n'est pas le but. J'aimerais seulement qu'on puisse aller à la plage et qu'il joue, qu'il profite du soleil et des autres chiens sans avoir aussi peur. Et son petit cœur, quand je le prends dans mes bras, je sens qu'il bat la chamade. J'aimerais qu'il se rende compte que les vagues ne vont pas le tuer. Que puis-je pour vous ? J'espère que vous pouvez aider mon chien, R.J. On dirait un chien d'eau. C'est un labradoodle. Du coup, tout le monde croit qu'il aime l'eau. Il est terrifié, il est traumatisé. Il se couche sur le sol ou il se met à courir. Il creuse alors qu'il n'est même pas encore dans l'eau. Il refuse de sauter du ponton au bateau à cause de l'eau entre les deux. C'est un honneur d'aider les gens au grand cœur comme John. Mais il faut leur apprendre les bases. Voilà mon cœur. Sois fort. Pour aider ce chien d'eau angoissé à surmonter sa peur de l'eau, César commence sur Terre et se sert de John pour motiver R.J. Pour certains chiens, il ne faut pas un jouet pour les motiver, Ni de la nourriture, ni un autre chien. Leur maître suffit quand ils ont un lien fort. Je veux que R.J. ait envie de voir John Et qu'il commence à tirer pour m'emmener vers elle. C'est bien. Je laisse faire. Je ne savais pas à partir d'où il commencerait à avoir peur. Alors, on continue. Il a commencé à avoir peur au niveau des tuyaux jaunes. C'est la limite. Il a la queue baissée. Il est inquiet. Curieux, mais inquiet. J'attends qu'il franchisse cette frontière. Tu sais, j'ai franchi des frontières plus hautes que celle-ci. Allez, mon gars. Regardez sa queue. Il n'a peur que du petit trou d'eau, mais il s'arrête ici. À ce moment-là, j'ai su qu'il me fallait deux laisses. L'une pour qu'il me tire, et l'autre pour lui indiquer la direction à prendre. Je vais utiliser ce système pour le décoincer. J'ai tout mon temps. C'est parti. Mais à la fin du ponton, il s'est mis à trembler un peu. C'est tout à fait normal qu'il ne soit pas à l'aise. Vous voyez ? Ça ne semble pas une distance énorme, mais pour lui, ça l'était. Regardez-le. Super. Cette fois, il le fait tout seul. Regardez. Vous voyez ? Là, c'est la laisse qui lui indique la direction. Dès que vous relâchez la pression, c'est un signe de... Bon chien ! Allez, demi-tour. Et voilà. La troisième ou quatrième fois, Jen est venu me voir pour qu'il se rende compte qu'elle attendait ça de lui. Vous verrez qu'avec sa maîtresse, ce sera encore plus facile pour lui. À ce moment-là, il était déjà dans de bonnes conditions. Il va tourner là-bas. Il n'a aucun mal à s'en aller. C'est d'arriver ici le plus dur. Allez. Viens, Herji. Viens là. Voilà. Là, je vais le laisser tirer. Très bien. C'est un peu moins stable ici. C'est pour ça que c'est plus dur. Vous voyez ? Je vous l'avais dit que ce serait beaucoup plus simple avec sa maîtresse. C'est vrai pour tout ce que vous faites dans la vie, que ce soit dans cette émission ou au travail, peu importe. Mais si vous demandez de l'aide à quelqu'un, ou si vous demandez des conseils, si c'est pour ne pas écouter, ne lui faites pas perdre son temps et ne perdez pas le vôtre. Aujourd'hui, j'ai atteint mon objectif, car j'ai su être attentive. C'était magique. Bon chien. En temps normal, je déconseille au maître de montrer de l'affection tout de suite. Mais Herji se calme tellement vite que c'est ça que vous encouragez. Vous le félicitez pour son calme. Mais quand il est anxieux et que vous lui dites « Viens, mon cœur », vous vous rabaissez. Il hésite. Il est déjà assez faible. Et j'en rajoute une couche. Exactement. Dirigez-vous vers le bateau et marchez calmement. Cette journée m'a aidée à prendre conscience que mon comportement influence celui de Herji. Super ! Bon chien ! Bien. Je savais qu'elle en était capable. Je vais vous dire, on ne réussit pas dans les affaires comme ça, en étant faible. La plage, ça, par contre, c'est une autre paire de manches. Ce n'est pas si simple de contrôler les vagues. Je regarde comment Jan le fait senteur de la voiture. Herji est plutôt à l'aise, tout va bien. Jusqu'ici, il est content. Regardez, c'est super ! Génial ! C'est top ! En allant à la plage, elle a commencé à le retenir, à tirer sur la laisse. Non ! Il faut qu'il la traîne vers la plage. Il faut qu'elle oublie tout ce qu'elle sait. Je vais profiter de cette situation. Je veux qu'il soit surexcité. Comme ça, il n'aura peur de rien. Il vous faut une laisse en rouleur. Super ! J'essaie qu'il soit le plus surexcité possible. La plage, c'est de la balle. Ce qu'il faut, c'est profiter des éléments qui nous entourent. Si on ne voit pas les signes, ni ceux dont on pourrait se servir, ce n'est pas la faute du chien, mais de la nôtre. Continuez de marcher ! R.J. est comme un gamin. Un gamin qui a envie de s'amuser. C'est incroyable. Il n'était jamais allé jusqu'au sable mouillé. Il ne se rend pas compte comme il est proche de l'eau. Quand R.J. voulait jouer, je le retenais toujours et je lui disais non. Je l'empêchais constamment de faire ce qui lui venait naturellement. J'ai compris la leçon. Parfois, il suffit de leur laisser de la liberté pour qu'ils fassent ce qu'on veut. Il a un comportement de meneur, là. Je suis impressionnée de la vitesse à laquelle il a réussi à monter sur le bateau. Quand vous venez à la plage, vous pouvez lui mettre une laisse à enrouleur et le laisser courir. Laissez-le faire et observez-le. Et quand il est comme ça, détendu, vous pouvez lui parler. C'est bien, mon chien. C'est le bon moment pour dire au chien que tout va bien. Mais la plupart des gens leur disent que tout va bien quand ils sont stressés. Mais eux insistent et disent que ça ne va pas. C'est vrai. On leur dit tout va bien, mais ils ne sont pas forcément de cet avis. C'est quand ils sont fiers comme ça qu'il faut les féliciter. Quand ils sautent partout. Bon chien. Voilà. Ah, c'est reparti. C'est un bon chien. J'adore. Bon chien. J'en reviens pas. Votre rôle à vous, c'est qu'à chaque instant, il soit dans cet état d'esprit. Et quand il a peur, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir peur. Vous devez le rassurer. D'accord. On est très près de l'eau. Ouais, t'es trop fort. C'est bien. C'est un bon chien. C'est très bien ça. Il commence à creuser. Ça veut dire qu'il a confiance en lui, ça. Je le réprimandais quand il commençait à creuser et je lui disais « Bon sang, mais qu'est-ce que tu fais ? » Tu t'amuses comme un fou, même à côté de l'eau. Il est heureux. C'est donc ça ? Ah oui, c'est ça le bonheur. Il est trop mignon. Il s'éclate. C'est clair. Je n'y crois pas. T'es pas bête, toi ? Voilà ce qu'il a appris aujourd'hui. L'excitation, la joie et la confiance. Il ne peut pas être plus heureux. C'était une belle journée. C'est bien, mon chien. Un chien ne demande qu'à se sentir bien et à être heureux. Daisy, Olivia, Ergie et Piper ont tous fait de gros progrès et ils se rapprochent de leur objectif. Bonjour César. Ça fait un mois et demi que vous êtes venus et Ergie saute du ponton au bateau sans aucun problème. Il adore aller à la plage, ils creusent partout, ils jouent dans les vagues. Vous avez fait des miracles. Merci infiniment. Tous les animaux ont besoin de se sentir en sécurité. Si vous les aidez à surmonter leur peur, vous les aiderez également à mener une vie heureuse. de la vie. Sous-titrage ST' 501 de la vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501